Je pense qu'on a fait un début de match, un très bon début de match. Malheureusement on a l'occasion pour la mettre au fond et un début de match avec Flo. Le gardien fait un arrêt, un peu sur lui aussi mais il fait quand même l'arrêt. Je pense qu'il y a eu un peu de fatigue du match de mardi aussi avec la chaleur de jouer à 15h comme ça, même si en plein soleil c'était un peu plus difficile pour les joueurs. Notre fin de première mi-temps a été un peu poussive, en plus ils défendaient très costauds, ils ont fait beaucoup de fautes, beaucoup d'anti-jeux. Pour mettre du rythme dans le match c'était difficile et puis en deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux. Sur la seule situation où ils ont la seule frappe cadrée du match, ils nous plantent, ils passent entre les jambes de Skiri. Après on a eu le caractère pour revenir et pour essayer de le gagner. Je pense qu'il y a un hors-jeu du talon de Souleymane Kamara. Un talon. Un talon, oui. Je veux dire, il faut, je ne sais pas, dans d'autres stades, ça ne se siffle pas. Nous, ici, ça siffle. C'est comme ça. C'est dommage, on nous enlève la victoire parce que les joueurs se sont arrachés pour aller la chercher. En deuxième mi-temps, on a deux occasions aussi. Sur la frappe encore de Gaëtan, il fait un bel arrêt. Sur la tête de Gaëtan, il va chercher par tes petits filets et la sort des bouts des doigts. On a manqué un peu de ces opportunités-là pour gagner le match. Et puis on refuse ce but, pour moi, qui est valable. Mais bon, comme ça. — Qu'est-ce qui se passe ? C'est le juge de touche qui lève le drapeau ? — Non, non. C'est les arbitres dans le camion qui l'ont appelé. — Vous avez reçu l'image ? — Ouais. Il y a un talon. Il y a un talon de Souley. C'est incroyable. — Michel, est-ce que vous, sur le coup, vous comprenez qu'il se passe quelque chose ? — Non, non, non. Nous, on a fêté le but parce qu'on pensait qu'il y avait but. Et derrière, quand on voit que ça dure et qu'il met la main à l'oreille et qu'il fait le geste de recadrage, ils ont dit qu'il y avait hors-jeu. — Michel, est-ce que tu considères que pour l'Europe, c'est l'ordre ? — Non, pas du tout. Pas du tout. Il nous reste trois matchs à jouer. Il y a samedi prochain. Si on gagne à Saint-Etienne, même s'ils gagnent aujourd'hui, ça sera plus compliqué. Mais s'ils se font accrocher aujourd'hui et qu'on va là-bas, qu'on gagne, il reste deux matchs derrière. Ils reçoivent Nice derrière. Ils vont Angers. Et nous, on a deux matchs difficiles aussi. On reçoit Nantes et on va à Marseille. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Il reste neuf points en jeu. On est... Avant le match, avant qu'ils jouent, on est à quatre points. On n'est pas largués. — Il faudrait gagner là-bas, quoi qu'il arrive. — Mais quoi qu'il arrive. On aurait gagné aujourd'hui. Il a fallu gagner là-bas. Et on va aller là-bas pour gagner. Voilà. Il n'y a rien qui est fini. — Il n'y avait pas trop de l'abattement dans le vestiaire sur le coup ? — Non. Ils étaient déçus surtout qu'on refuse ce but. Voilà. Je pense que les gars sont arrachés. À l'arrivée, ça fait un joli but et qu'ils refusaient, quoi, pour un talent. — Est-ce que vous regrettez une option défensive ou pas avoir une option offensive tout de suite ? — C'est Amiens qui a défendu, non ? — Moi. Et dans votre composition ? — Dans votre composition. Mais ça ne veut rien dire, l'animation. On peut mettre les joueurs qu'on veut. On peut jouer dans le système qu'on veut. Après, c'est comment on l'anime. On a très bien débuté. On aurait pu marquer dans le temps fort. Après, je vous l'ai dit, il y a le match de Paris mardi où on a laissé de la gomme aussi parce que même s'ils sont en difficulté aujourd'hui, mais il faut gagner contre Paris. Ce n'est pas évident de gagner. Il faut s'arracher parce que pour récupérer les ballons, ils vous font courir. On laisse de la gomme aussi. Et ça nous a un peu pénalisé aujourd'hui. — Mais ça suffit que les options ? — Non, mais les joueurs, ils se sont arrachés pour l'option. Pour jouer avec dix attaquants, des fois, vous ne gagnez pas un match. Le football, c'est de faire des bons passes, des bons déplacements, d'être précis et d'être au bon endroit pour marquer des buts. Ce n'est pas que des mecs défensifs ou des mecs offensifs qu'on a gagné les matchs. Il faut des mecs complémentaires et qu'ils sassent jouer ensemble. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !